Cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a pris part hier mardi par visioconférence au sommet extraordinaire de la Troïka des chefs d'État et de gouvernement de la SADEC sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et au Mozambique. Les participants à cette réunion ont notamment échangé sur la force de la SADEC en attente de déploiement dans la partie est de la République démocratique du Congo pour neutraliser les groupes armés dans le M23 et contribuer à trouver la paix dans cette région. Précision avec Guylain Kabalundi. Les hymnes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADEC, de l'Union africaine et de la Namibie interprétaient ce mardi 11 juillet 2023 à l'ouverture de la réunion extraordinaire de la Troïka de l'Organe plus la Troïka de la SADEC, les pays contributeurs de troupes à la brigade d'intervention de la force, les pays contributeurs du personnel de la Samine et de la République du Mozambique. Ces assises ténuent un virtuel et auxquelles a pris part le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, président à l'exercice de la SADEC, à partir de son bureau de la Cité de l'Union africaine, ont tablé sur le déploiement de la force en attente de la SADEC dans le soutien de la région en RDC, en vue de neutraliser les forces négatives et les groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo et de rétablir la paix et la sécurité dans cet état membre de la SADEC, mais aussi sur la situation sécuritaire en République du Mozambique. C'est le docteur Agé Gengob, président de la Namibie et président d'exercice de l'Organe sur la coopération en matière de politique, des défenses et des sécurités, qui a présidé cette réunion, à laquelle ont participé tous les pays membres de l'organisation. Lors de sa prise de parole, le président de la RTC, président d'exercice de la SADEC, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a fait remarquer à ses pairs que l'urgence est démise et le retour de l'ordre de la sécurité s'est fait des plus pressants au vu de la situation humanitaire dans le Nord Kivu. Il a en outre plaidé pour la mise en œuvre effective et urgente de la fête de route conjointe des processus d'énerve au biais de Luanda, ainsi que du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation avec l'accompagnement des Nations Unies. S'agissant de la situation sécuritaire au Mozambique, la réunion a noté que les opérations menées par la SAMIN, forces régionales en Mozambique, ont considérablement réduit les capacités de groupes terroristes. Un communiqué final est attendu de ce sommet extraordinaire de la Troïka de la SADEC. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Gondekingué a, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, procédé à l'ouverture de l'atelier international de travail du réseau francophone des régulateurs de l'énergie. Ces travaux qui connaissent la participation des 32 pays francophones membres de la Fédération francophone sont organisés par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité sous le thème électrification au réseau. Petit Ombangu. Au total, 32 pays membres de Regulary.fr vont prendre part au deuxième atelier international de travail du réseau francophone des régulateurs de l'énergie qui a ouvert ses portes ce mardi en juillet 2023 à Béatrice Hôtel. Représentant les chefs de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samal Gondekingué, qui a donné le goût de ses travaux et revenu sur l'importance de la libéralisation de ces secteurs qui a ouvert le porte à la concurrence dans les activités de transport, production, distribution, commercialisation de l'énergie électrique. Le président de la République, à travers son gouvernement, a rendu opérationnelle l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. On signe l'ARE, établissement public, créé en 2016, et dont la première de ces 20 missions consiste à la promotion de la compétitivité et de la participation du secteur privé dans les domaines ainsi ouverts à la concurrence. Dès lors, fort de son grand potentiel en la matière, notre pays n'a pas attendu longtemps pour accueillir les premiers investissements. En effet, les statistiques tirées du rapport annuel de l'ARE indiquent que depuis la promulgation de la loi précité, mieux, depuis l'opération de l'organisation de la dite structure, celle-ci a pu enregistrer plus d'une vingtaine d'entreprises. Je ne pourrais commencer ce bref mot sans un constat. Le secteur de l'électricité est en pleine croissance. Sous votre impulsion, Excellence M. le Président de la République, la libéralisation du secteur de l'électricité est devenue réalité. D'autres avancées significatives ont été observées depuis l'opérationnalisation de l'ARE. La clientèle nationale dans le marché de l'électricité en basse tension s'est accrue de 5,46 % par rapport à l'année 2021. La RDC a produit en fin d'année 2022 15 287 GWh d'énergie électrique contre 12 460 GWh en 2020, soit une croissance de 22,6 %. Cette croissance de la production annuelle électrique est encourageante et j'espère l'avoir augmentée davantage avec la promotion des mini-réseaux. Le ministre des Ressources hydrauliques a rélevé le faible taux des décès en électricité, situation qui ne peut s'améliorer que par des dispositifs techniques tels que le schéma directeur d'électrification de l'ensemble du territoire, actuellement en cours de finalisation par le gouvernement. Lutte contre l'insécurité. Le gouvernement de la République prévoit des mesures sécuritaires importantes à quelques jours seulement de la ténue du 9e jeu de la francophonie et à quelques mois du scrutin présidentiel. Et ce, pour mettre fin à cette insécurité qui s'accentue dans la ville-province Kinshasa, concernant le prélèvement des organes humains qui défrayent la chronique, le vice-ministre de la Santé, Dr Hollen, a donné des explications scientifiques. On les écoute. A tour de rôle, chacun de ces trois membres du gouvernement est revenu sur les efforts en cours, des déployements et même ceux déjà déployés en vue de maintenir la paix, aussi bien dans la capitale qu'est dans tous les autres coins du pays, en proie à l'insécurité. S'agissant du phénomène kidnapping qui menace l'accueillitude de Kinois, ils ont râchuré que les dispositions sont prises pour que tout le réseau de malfrats soit identifié et démantelé. Ils ont affirmé cependant qu'il n'y a pas de trafic d'organes à Kinshasa, contrairement à ce qui se propage sur la toile. Cette opération est techniquement irréalisable s'il faut l'associer au phénomène kidnapping, a précisé le vice-ministre en charge de la Santé. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées, et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis comment les gens parlent des choses, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Pour sa part, Peter Casadi, le patron de l'intérieur, sécurité, affaires coutimières, toutes les batteries sont en marche, au niveau de son ministère, pour la restauration de l'autorité de l'État, allusion faite précisément au phénomène kidnapping à Kinshasa, Mobondo, au sud-ouest du pays, et toutes formes d'insécurité comme celle qui sévit dans l'Est. Grâce au concours de nos forces de défense et de sécurité, nous avons créé ce qu'on appelle Interforce, c'est-à-dire il y a plusieurs forces. La stratégie du commandant suprême consistait à préserver les vies des Congolais. Même son de cloche du côté du ministre de la Communication et Média portait parole du gouvernement, ces derniers a martelé, par ailleurs sur le jeu de la francophonie, dont le décor est déjà planté avec de nouvelles infrastructures modernes. On savait que les infrastructures destinées à accueillir les différentes compétitions sportives ont été apprêtées, les derniers coups de balai sont en cours, mais qu'il y a des dispositions qui sont prises aussi, tant au niveau sécuritaire, pour assurer la sécurité des athlètes durant la compétition et de toutes les délégations qui vont arriver, on les attend par milliers. Il a rassuré que le gouvernement a pris toutes les dispositions, notamment sur le plan sécuritaire et sanitaire, pour assurer le bon déroulement de cet important rendez-vous qui va réunir, pour une première fois en RDC, précisément à Kinshasa, de milliers d'athlètes issus de pays francophones, disséminés à travers le monde. Donc je suis ici en... Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya-Katemboué, a échangé avec l'ambassadeur britannique en RDC au cœur de leurs échanges, le processus électoral en République démocratique du Congo. Une fois de plus, Gaëtan Magalano. Je suis prétendue aussi avec mon directeur, qui est de visite de Londres, pour parler avec le gouvernement de la RDC. Donc nous avons eu un échange très ouvert sur les défis, mais aussi sur les opportunités. Donc les élections présentent une opportunité très forte d'améliorer l'image internationale de la RDC. Donc c'était pour nous une opportunité. Et on a parlé justement des progrès, des avances techniques vers les élections et les processus électoraux. Donc nous soutiens la paix et la stabilité dans la RDC. On a beaucoup parlé de ces questions et on appuie les solutions africaines aux problèmes africains. Et nous ferons le maximum de nos efforts pour aider à trouver des solutions durables selon les faits de la route de Loanda et aussi le processus sénégal. Je suis très heureuse d'être ici. C'est un pays formidable, qui est plein de merveilles. Et j'espère travailler en étroite progression avec le gouvernement de la RDC et le peuple de la RDC pour promouvoir l'image très positive de ce pays et ces cultures merveilleuses. Auverture officielle du pré-conclave du génie scientifique congolais par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabandakuringa, a présenté officiellement le portail numérique en présence du corps scientifique Diane Balaka. 41 jours après sa nomination en tant que nouvel ambassadeur de Chine en RDC, le diplomate chinois Zao Bin a été présenté à la communauté chinoise, aux officiels congolais ainsi qu'aux membres de différentes chancelleries accréditées en RDC. Cette brève cérémonie mais sobre, au regard de son caractère solennel, a permis aux diplomates chinois de décliner les priorités de son mandat en République démocratique du Congo. Je suis pas venu les mains vides. Dans la valise est ramené à Kinshasa, un mode de temps proie sur les relations chino-congolaises. C'est la déclaration conjointe entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine par laquelle nos deux chefs d'État ont décidé ensemble d'élever nos relations bilatérales au niveau de coopération globale et de partenariat stratégique. Cela a non seulement ouvert un nouveau chapitre historique et de nouvelles perspectives pour les relations chino-congolaises, mais aussi m'a donné les grandes orientations et les références fondamentales de ma mission en République démocratique du Congo. Partenaire privilégié de Chine, un média groupe auquel appartient la chaîne nationale chinoise CGTN, la radio-télévision nationale congolaise, a été représentée au sommet à cette cérémonie officielle par son directeur général, Mme Sylvie Elengeniembo, qui s'est fait accompagner du directeur des Info-TV, Joseph Oscar Mbalcaïj. Les Chinois ont su joindre l'utile à l'agréable sous l'agrémentation d'un orchestre assez phonique de la place. C'était plutôt le nouvel ambassadeur chinois accrédité en République démocratique du Congo qui a été présenté à sa communauté et aux officiels de la RDC, parmi lesquels le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengeniembo. Parlons à présent de cette ouverture officielle du pré-conclave du génie civil congolais par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabandakouhinga, a présenté le portail numérique en présence du corps scientifique. C'est déjà parti pour le conclave du génie scientifique congolais tel que déjà annoncé officiellement par le ministre Gilbert Kabandak. L'acte 2, c'est la présentation de manière officielle et concrète du portail numérique toujours par le ministre lui-même. Une première dans ce pays, la meilleure de manière pour les ministres de la Recherche scientifique et innovation technologique de sortir des sentiers battus. C'était le vendredi dernier 7 juillet 2023, en présence d'un parterre des scientifiques des Hauts-Ronds, dont les secrétaires généraux du ministère, le président du Conseil scientifique national et de plusieurs membres du cabinet du ministre. Pour faire simple et clair, ce portail constitue de manière tout aussi officielle l'ouverture effective du pré-conclave, car nul n'aura droit de participer à cet événement majeur et de première importance sans avoir été inscrit à ces liens numériques lancés solennellement par le patron de la Recherche scientifique et innovation technologique. Dr Gilbert Kabandak a eu ces mots pour donner le coup d'envoi. Je vous demande de nous montrer comment un chercheur congolais, un inventeur congolais pourrait entrer dans ce portail et se signaler avec sa découverte et tout ce qu'il offre à la nation. Et les directeurs de cabinet du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique de préciser cette innovation est l'oeuvre d'une équipe composée uniquement des ingénieurs congolais. Contrairement aux fausses accusations sur les réseaux sociaux, Suprême Automobile, cette usine de fabrication et montage de véhicules est bel et bien opérationnel. Près de cinq bus sont déjà prêts et huit autres sont en plein montage. Marc Équilin, ministre de Transport et Voix de Communication, a effectué une visite sur le lieu pour s'en rendre compte. On en parle avec José Baïtouambo. Inauguré le mois dernier par le chef de l'État, la société Suprême Automobile n'a pas depuis ralenti son élan de production. Dans l'usine, les machines tournent à plein régime contrairement aux rumeurs des réseaux sociaux. Le ministre de Transport voit des communications et des enclavements s'en est personnellement rendu compte au cours d'une visite surprise dans les installations de l'entreprise à la 12e rue Limité. Accompagné du chairman, Aris Jactani, les constats du ministre est encourageants. Ici, dans la salle de production, les agisseurs travaillent dans l'assemblage des structures. Maître Marc Équilin teste ses bus Transco en plein montage. Nous avons en ce moment 12 bus dans la ligne de production et 4 qui sont déjà prêts et 2 qui seront en phase finale pour être prêts d'ici le 15. Nos ouvriers commencent déjà à prendre aussi l'élan avec la chaîne de montage pour le travail. Nous recevons tout le monde, ce n'est pas uniquement les entreprises, même les particuliers, ils sont les bienvenus chez nous. Nous assurons une maintenance des qualités. Nous avons la disponibilité des pièces. Tout est bien coordonné parce que nous avons une main d'oeuvre qui est vraiment très bien qualifiée. Cette main d'oeuvre est à 90 ou 95 % congolaise. Suprême automobile, propriété de l'homme d'affaires indien Aris Jactani, s'est spécialisée dans le montage de bus de marque Mercedes-Benz. Certains de modèles l'assemblée à Kinshasa sont les mêmes qui utilisent la société publique Transco. Elle est déjà connue pour son expertise dans le montage de carrosseries automobiles. L'usine qui emploie environ 500 travailleurs produira en moyenne 25 bus par mois dans sa phase de démarrage. Parlons à présent de cet atelier sur l'analyse de la situation de travail des métiers. Il s'agit entre autres de la cuisine, l'hôtellerie, la coiffure et esthétique, couture, mécanique, auto-électricité, froid, bâtiment, frigoriste. Le ministre de la Formation professionnelle a donné le goût de ses travaux. C'est un reportage de Constance Manala. Cette troisième édition de la Formation à l'entrepreneuriat pratique, initiative du Conseil provincial de la jeunesse ville de Kinshasa, vise à former particulièrement 10 000 jeunes à travers les 24 communes de la capitale, à raison de 2 000 jeunes par vague. Cette présente session est axée sur le leadership et le développement personnel. Antoinette Kipouloukabenga, ministre de la Formation professionnelle, a à cette occasion rassuré les organisateurs de cette grandiose cérémonie du soutien du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, qui met un accent particulier sur la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée, purement congolaise, en vue de stimuler la création d'une classe moyenne en RDC. Par ailleurs, la ministre de la Formation professionnelle et métiers a appelé la jeunesse des Maloukou à une prise de conscience de son rôle dans la société. Pour elle, ceci passe par l'apprentissage afin d'acquérir les savoirs et les savoir-faire lorsqu'on n'a pas eu l'opportunité de suivre un cursus formel. Je suis heureuse que la vie de formation soit axée pour le leadership et le développement personnel du concept en vogue de ces dernières années et qui peut aider le jeune à mieux se prendre en charge et ainsi mieux revenir à la création de l'arrière. Par la même occasion, la partie organisatrice a décerné un trophée et un diplôme d'excellence à la patronne de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipouloukabenga, en tant que marraine de la FOREP. Et puis, cette manifestation de révolte au ministère de l'Agriculture. Les agents et cadres de l'Inspection générale à l'agriculture revendiquent la dotation, à part le gouverneur de la ville province Kinshasa, de leur attribution au ministère provincial de la Pêche et Élevage. Le ministre de l'Agriculture, Maître Josin Padakabangou, a échangé avec une délégation du gouvernement provincial pour trouver des solutions idoines. Reportage. Les agents de l'Inspection générale à l'agriculture ont manifesté le lundi dans la matinée à leur ministère de tutelle. Ils protestent contre l'attribution par le gouverneur de la ville province Kinshasa de leur attribution au ministère provincial de la Pêche et Élevage qu'ils n'ont ainsi l'ordonnance présidentielle qui fixe les attributions entre les deux ministères. Dans cette ordonnance, il est dit que le végétal appartient à l'agriculture et l'animal et à l'éthique, c'est pour pêche et l'élevage. Foufou, l'huile des palmes, l'arachide, le café, tout ça. C'est le vétérinaire qui doit aller faire l'expertise. C'est non le gouverneur de la ville de Kinshasa, pas l'agronome. Il faut écarter l'agronome, mettre le vétérinaire. Et nous disons non. Très attentif, le ministre de l'agriculture, maître Josem Pandacabangou, leur a promis de régler cette affaire avec le gouverneur de la ville province Kinshasa. Mais vous invoquez des décisions judiciaires et même les décisions administratives du président de la République auxquelles moi et le gouverneur nous sommes soumis aux ordonnances présidentielles. Ce sont les matières du président de la République. Alors, en dehors de Kiseke dit, il n'y a personne. En dehors de Kiseke, comme tu sais que les démocrates, il n'y a que la loi. Or, la loi a déjà tranché. C'est la justice. Donnez-moi la semaine. Je viens d'avoir le gouverneur. Je lui ai demandé qu'il m'envoie son ministre en charge d'agriculture et de pêche et de lévage pour qu'il vienne chez moi. Apaisé. Ses agents sont repartis, tout en remerciant le ministre pour son implication. La réaction du gouvernement provincial n'a pas tardé. Le ministre provincial de la pêche et élevage faisant intérim de celui de l'agriculture de la ville-provence Kinshasa a été reçu le même lundi dans la soirée par le ministre Mpanda. À l'issue des échanges entre les deux personnalités, il a été décidé la création d'une commission pour des solutions idoines. La République démocratique du Congo a célébré hier mardi les 20 ans du protocole de Maputo à la Charte des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme africaine. La cérémonie de célébration de cet anniversaire a été organisée au fleuve Congo-Hôtel sous le patronage du président de la République, Madame Nicole Toumba Boacha, directeur de cabinet, adjoint du chef de l'État, a participé au panel organisé à cette occasion. Pierre Kibambé, son reportage. Les droits de la femme sont des droits humains et ne sont pas discutables ni négociables. Il s'agit d'un aperçu du protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique. Ce protocole conclut et signé les 11 juillet 2003 à Maputo, au Mozambique, à l'occasion du deuxième sommet de l'Union africaine. Totalise aujourd'hui 20 ans. L'événement est célébré à travers le continent. La République démocratique du Congo, qui a adhéré à ces protocoles, excluant toute forme de discrimination à l'égard de la femme, n'est pas demeurée en reste. Sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, une cérémonie de célébration de 20 ans du protocole de Maputo a été organisée à Fleuve Congo Hôtel. Intervenant au nom de la ministre Dujan en mission, devant une assistance parmi laquelle, on a noté la présence du ministre des droits humains, de son collègue de la jeunesse et du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Madame Nicole Tumba-Boatia, la ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipoulou, a rélevé les avancées enregistrées en RDC en matière des droits de la femme sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, plébiscité en février 2022, champion de la masculinité positive par ses pairs de l'Union africaine. Cette cérémonie a été aussi marquée par des panels animés par les ministres de la jeunesse, Yves Bonkoulou, des droits humains Fabrice Puella et les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État, Nicole Tumba-Boatia, sur le thème de la masculinité positive face au protocole de Maputo. Le chef de l'État a été désigné champion de la masculinité positive. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est parce qu'on a constaté que pour arriver à une masculinité positive, c'est qu'on a dû comprendre qu'il y avait une masculinité toxique. La toxicité que dégageait ou que dégage la masculinité devait à un moment donné se transformer pour permettre aux femmes de s'épanouir dans tous les secteurs. Alors, cet épanouissement ne peut se faire que par une reconnaissance, une considération, une fois qu'on comprend que la toxicité empêche la femme de s'épanouir, empêche la petite fille de s'épanouir, on développe la positivité de la masculinité. Les trois orateurs ont tous mis en RZEC les efforts à enregistrer en RDC dans les cadres de la promotion de la femme. On parle à présent de la formation des bénévoles et cela dans le cadre du 9e jeu de la francophonie dans ce reportage de l'UZ Tzakalamalasa. A 17 jours du 9e jeu de la francophonie, toutes les batteries sont en marche pour la réussite de ces grands événements de portée internationale. Les bénévoles récoltes en février dernier doivent passer par la formation dans différentes filières, notamment la restauration, le transport, le bergement. C'est ce qui justifie cette réunion du comité national du 9e jeu de la francophonie, élargie à la commission bénévolat et à la présidence de la République. Bibis Kabengélé, chargé des relations publiques du chef de l'État, sera parmi les formateurs. Nous avons été mandatés, ça fait une année, par le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tzisekedi, pour venir en appui au comité des jeux de la francophonie, le secteur du bénévolat. Donc là, nous avons eu une séance de travail avec les différents responsables pour voir dans quelle mesure nous pouvons tracer un chronogramme et suivre une ligne directrice afin de former nos bénévoles qui sont à plus de 1000. Le superviseur de la commission bénévolat, John Kumapanja, compte sur la jeunesse pour la réussite de ces jeux. Je demande à la jeunesse congolaise de s'approprier de ces jeux, les jeux du chef de l'État, la volonté du chef d'État qui a mis en place à ce que les jeux soient organisés en RDC. Dès ce jeudi 13 juillet 2023, l'INPP accueille ses bénévoles pour les débuts de la formation. Et puis, parlons de la construction de cette nouvelle grotte en la paroisse Saint-Félix de Montbellé. Il s'agit de Godard Mottemona qui a procédé à la première pierre pour la construction de cette grotte sur financement propre. Reportage. Le 14e dimanche du temps, ordinaire Godard Mottemona, président de la fondation qui porte son nom, vice-ministre des mines et autorité morale du parti, en marche pour le progrès, accompagné d'une forte délégation, a communié avec les paroissiens de Saint-Félix de l'IMETE-Montbellé dans la commune de l'IMETE. Dans sa JBCR, une importante enveloppe pouvant servir à la construction d'une nouvelle grotte mariale à cette paroisse dont il a aussitôt posé la première pierre. Pour Godard Mottemona, ce geste d'action de grâce s'inscrit dans l'optique de permettre aux fidèles de pratiquer adénement leur dévotion mariale. Godard Mottemona a aussi évoqué la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement pour un avenir meilleur de la jeunesse congolaise, vision qu'il soutient. Pour soutenir la vision du chef de l'État en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, j'ai promis d'amener des bancs dans un mois pour améliorer les conditions des étudiants, des élèves. J'ai également promis de réhabiliter les latrines. Tout ça pour une seule chose, il faut que notre pays, que nous assurons l'éducation de nos élèves. C'est la base même du développement. Au nom de tous les paroissiens, le père curé Martin Luzi a remercié Godard Mottemona pour des bonnes actions qu'il ne cesse d'opposer envers la paroisse Saint-Félix et les écoles sous sa tutelle. Nous sommes très contents pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Que Dieu les bénisse. Notez que le président de la Fogomou, Godard Mottemona, a échangé avec une délégation des enseignants des écoles sous tutelle de la paroisse Saint-Félix. Ces derniers ont exposé quelques difficultés dont ils font face, notamment le manque des bancs et les mauvaises conditions des installations hygiéniques. Godard Mottemona a promis d'y répondre promptement et a mené des plaidoyers auprès des autorités compétentes pour l'amélioration des conditions salariales des enseignants. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation. Moustapha Obio, Papy Ngui Lamaou. L'équipe technique était assurée par Joseph Ndienzo, José Dimonekene, Maurice Mbewa. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Tétis Samba. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.